bonjour à tous comment allez vous moi j'ai très bien il fait très beau aujourd'hui et ma jaquette là vous la trouvez comment non c'est trop fort merci infiniment j'ai eu un feedback très positif sur la vidéo voilà pourquoi on ne vous respecte plus le feedback a été très positif et encourageant et beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'on puisse faire une nouvelle vidéo en tout cas une suite il ya beaucoup de raisons pour lesquelles on n'est pas respecté je ferai la vidéo je ferai la vidéo très vite peut-être demain ou après demain si j'ai un peu de temps sinon vous savez dans la vie si vous pouvez il faut aider les gens il faut aider il faut apporter un plus dans la vie d'une personne qui en difficulté une personne qui a des problèmes une personne qui traverse un moment difficile ça peut arriver à n'importe qui nous avons tous déjà eu besoin d'être besoin de soutien et c'est important d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un si vous êtes honnête avec vous même vous remarquerez que vous êtes là où vous êtes si pas totalement en tout cas partiellement parce que quelqu'un a pu apporter un à plus dans votre vie d'une certaine façon d'une autre directement ou indirectement vous a aidé à avoir un boulot vous a aidé à faire votre voyage vous a aidé à avoir un visa vous a facilité certaines histoires certaines portes vous ont été ouvertes à travers certaines personnes il est donc important crucial d'apporter un plus à quelqu'un quelque part difficile de dire qu'on a réussi dans la vie si on a réussi que pour soi même si on n'a pas apporté un plus dans la vie d'une tierce aux personnes si on n'a pas facilité certaines histoires à une autre personne si on n'a pas apporté la vie à travers sa réussite à une personne la vie a des principes qu'il faut respecter vous savez il ya longtemps en afrique du sud pendant que j'y vivais encore j'ai eu la chance de rencontrer un homme un confrère africain courageux travailleur je crois qu'il était d'origine congolaise qui a pu après beaucoup de temps de lutte ouvrir son entreprise c'était une compagnie de sécurité vous savez la sécurité en afrique du sud a toujours été un sérieux problème c'est aussi un sérieux marché il ya plus d'agents de sécurité qu'il ya de police ou de forces d'armes forces armées donc voilà il a installé son entreprise il a été actif et a commencé à travailler comme tout le monde à faire des bons clients faire de l'argent en tout cas l'entreprise marchait comme il se devait il était tellement gentil que c'était presque toujours vers lui qu'on se tournait à chaque fois qu'on avait besoin d'un boulot ce monsieur faisait tout ce qu'il pouvait pour apporter un plus à sa communauté pour une bonne compréhension je vais vous expliquer comment l'entreprise de sécurité fonctionne d'accord ceux qui sont chefs d'entreprise de sécurité comprendraient évidemment plus facilement quand on a une entreprise de sécurité on cherche à trouver des contrats dans différents sites après avoir trouvé un contrat par exemple à la fin de chaque mois on vous paye de l'argent on vous fait votre paiement et qu'est ce que vous faites vous prenez des gens vous prenez des agents de sécurité que vous placez sur le site qui travaillent par exemple de 6 heures du matin à 18h des 18h à 6 heures du matin le propriétaire du site vous paye et vous payez ses agents c'est comme ça que ça fonctionne vous savez dans la vie il faut aider mais malheureusement ce n'est pas tout le monde connaît écoutez moi bien il faut aider mais malheureusement ce n'est pas tout le monde qu'on peut apporter de l'aide il existe malheureusement de gens qui si vous essayez d'apporter de l'aide au lieu de monter vous noyeront avec eux donc ils vous forceront à tomber avec il faut faire très attention je vais expliquer il ya des gens que si vous essayez d'aider au lieu de monter d'avancer de progresser vous forceront à tomber avec revenons à notre histoire de sécurité ce frère africain que nous appellerons marc bien qu'il ait eu la chance d'engager à son entreprise des agents de sécurité venant de différents pays africains à l'occurrence des agents mozambiquains des agents d'origine zimbabweienne des agents d'origine sud africaine il a d'abord choisi de prioriser ses confrères congolais par amour évidemment mais qu'a-t-il remarqué après un temps pour un travail censé commencer à 6 heures du matin les agents se pointaient à 8 heures pour un travail censé commencer à 18 heures le soir les gens venaient gentiment à 19 heures et c'était un problème et comme vous l'avez bien imaginé il a commencé à perdre ses contrats il a commencé à perdre sa réputation il a commencé à perdre ses engagements intelligemment il voulait investiguer pour comprendre qui venait en retard d'accord qui s'absentait du boulot qui se permettait de partir sans annoncer sans dire que je ne serai pas là vous laissez le site d'autrui ouvert comme ça sans sans sécurité sans avoir la gentillesse malheureusement comme vous l'avez bien anticipé il a réalisé que toutes les personnes qui venaient en retard étaient congolais tous ceux qui s'absentaient étaient congolais comme lui et souvent des gens qui le connaissaient depuis le pays tout ce qui se permettait de faire des choses inacceptables qui allaient en l'encontre des mesures prises par l'entreprise était des congolais ses frères des voisins des cousins des cousines enfin des gens qui le connaissaient depuis très longtemps chanceux son entreprise avait gagné un grand contrat un gros contrat qu'il avait signé avec total total vous connaissez bien la franchise des stations services qui existent partout dans le monde vente de carburant donc tous les stations services total de la ville étaient devenus des sites que son entreprise gérait et ça c'est ça représente beaucoup d'argent ce frère était tellement gentil tellement sympa qu'il engagé sans leur demander les papiers nécessaires pour travailler comme agent de sécurité parce qu'évidemment il fallait avoir des papiers des certificats nécessaires pour travailler comme agent de sécurité mais pour ses frères il avait exclusivement choisi d'engager beaucoup parmi eux sans nécessité ces papiers voilà peu après total lui envoyé une lettre pour dire frère nous ne voulons plus de vos services nous sommes désolé vos agents sont impolis insolents ils viennent toujours en retard ils sont prétentieux orgueilleux nous sommes désolés il a lutté corps et âme pour essayer de retrouver ses contrats et on lui dit non nous sommes désolés d'ailleurs nous avons appris que vous engagez des gens sans certificat officiel sans papier légal vos frères et ce sont les mêmes personnes qui sont venus nous dire oui l'un de vos agents de sécurité arriver ivre travail a avoué un jour n'est pas avoir de certificat de travail voilà donc vous engagez illégalement des gens dans le secteur désolé le monsieur n'a pas seulement perdu le contrat il a aussi perdu son certificat de travail c'est à dire son certificat de travailler comme chef d'entreprise dans le monde de sécurité pour avoir abusé des lois constitutionnelles du pays faut être bon dans la vie mais il faut jamais être bonbon dans la vie ce n'est pas tout le monde qu'on aide pour aider une personne il doit déjà vous montrer qu'il a pitié de soi même qu'il a besoin d'un changement il a besoin d'évoluer une étude conduite par les norvégiens dit que la plupart des gens qui se noient ok donc la plupart des nageurs qui se noient pendant un naufrage ou pendant qu'un bateau est en train de chavirer sont des gens qui essayent d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager la plupart des gens qui se noient pendant un naufrage en tout cas des gens nageurs sont des gens qui étaient en train d'essayer d'aider une personne incapable de nager ceux qui savent nager peuvent vous dire qu'essayer de sauver une personne qui ne sait pas nager n'est pas une tâche facile à effectuer c'est bien triste à le dire mais dans la vie malheureusement quelquefois il faut sauver soi même il faut malheureusement penser à soi même penser à son avenir penser à ses propres avantages ce n'est pas tout le monde qu'on aide on aide une personne qui a besoin d'être aidé une personne qui se bat déjà pour essayer de se sauver une personne qui essaie mais qui n'y arrive pas et qui a peut-être besoin d'un soutien on ne va pas aider une personne qui n'a pas besoin d'un changement qui est assis confortablement dans sa bassesse et son improductivité c'est vous qui va rabaisser vous créez une entreprise et par amour vous engagez un cousin ou une cousine à qui vous demandez de compléter un dossier dans les 24 heures qui suivent 48 heures plus tard le dossier n'a toujours pas été fait le client est en attente et ça crée des frustrations des problèmes des incompréhensions entre votre cousin ou cousine vous dit oh j'étais fatigué j'avais oublié d'ailleurs j'avais des problèmes tu vois vraiment je finalement c'est vous qui perdez vous perdez le marché perdez la bonne réputation vous perdez vous faut écouter même si bill gate rencontrait deux africains sans abri l'un d'eux a un petit terrain avec quelques briques quelques tuyaux quelques bois et l'autre n'a absolument rien à qui pensez vous qui va donner de l'argent à qui pensez vous qui va entre les deux personnes celui évidemment qui a des briques qui a des bois parce que ça montre déjà sa volonté son amour et son incapacité de deux c'est comme ça qu'on fait ce n'est pas tout le monde qu'on apporte de l'aide vous voyez comme nous les africains on parle trop quelqu'un est venu une fois me parler d'un collègue de classe il m'a dit zach tu sais ton ami john john vit en france depuis 15 ans et john ne fout rien pour sa famille j'ai vu la maison de son père en tout cas c'est c'est choquant franchement john john on voit john comment ça se fait que john ne faut rien pour sa famille arrivé en france un beau jour j'ai rencontré john j'ai dit mais john finalement qu'est ce qui se passe comment est ce que tu peux faire ça john me dit il me dit zach mon frère j'ai mis de l'argent de côté dix mille euros que j'ai envoyé pour faire des constructions parce que mon besoin était aussi de rentrer d'aller vivre ils ont tout mangé j'ai encore envoyé de l'argent ils m'ont donné des explications j'ai envoyé 5000 euros ils ont tout bousillé dans des choses sans importance je suis parti tout seul j'ai dit bon on va mettre de l'argent pour acheter un groupe électrogène ils ont pris l'argent du groupe électrogène ils ont encore bouffé qu'est ce que tu veux que je fasse quand tu écoutes john tu comprends je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire pour vos familles ce n'est pas mon message mon message est que celui qui doit être aidé montre déjà le besoin la niaque le courage de vouloir avancer de vouloir progresser de vouloir faire un pas vers l'avant écoutez c'est bien l'être généreux en effet la générosité n'a jamais tué quelqu'un mais faut regarder où on plante où on s'aime c'est dans quelle condition vous donner de l'argent à quelqu'un qui dit en avoir besoin pour manger et s'en sert pour se droguer on n'est pas sur la bonne voie ça pourrait être un proche un partenaire qui vous alourdi dans votre démarche il faut aider c'est nécessaire mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise écoutez ça pourrait être un fiancé ou une fiancée peut-être qui ne fournit aucun effort pour s'améliorer elle vit toujours dans le désordre dans le manque de planning manque d'amélioration manque de réflexion dans la bassesse l'abrutissement il faut aider par amour si vous n'êtes pas encore marié à un certain moment il faut savoir quand est-ce qu'il faut établir les limites connaissance qui traverse des moments difficiles financièrement il faut aider mais assurez vous qu'il est assimilé la forme et de l'amélioration de peur que vous ne noyez ensemble il ya des gens qui sont en difficulté et ont besoin d'aide et à des gens qui sont eux mêmes la source de leur malheur et ne veulent pas le reconnaître vous faire très attention quand vous rencontrez une personne dépendant de la bière dépendant de l'alcool indépendant d'une vie immorale mais qui a besoin d'aide financière qui a des difficultés d'argent des problèmes de famille comment réagissez vous dans ce cas vous savez financièrement il faut être généreux pour ceux qui sont croyants quand dieu vous donne ce n'est pas seulement à vous qui donne il donne aussi aux autres à travers vous quand vous priez à dieu vous avez des difficultés d'argent vous avez des problèmes de santé vous avez besoin d'argent d'accord l'argent ne se télécharge pas du ciel dans votre compte bancaire le créateur se sert d'une personne pour vous bénir physiquement vous avez demandé spirituellement mais physiquement c'est un homme physique vous donnera l'argent n'est ce pas le créateur veut qu'on apporte un plus à chacun mais même lui-même il sait qu'on peut pas aider tout le monde sinon dieu aurait sauvé satan même dieu lui-même sait qu'on peut pas aider tout le monde sinon il aurait aidé satan il aurait dit bon petit satan après tout tu es mon petit ça fait un moment que tu souffres bon je vais te pardonner je vais t'emmener au paradis viens aussi vivre avec nous on arrête la guerre je vais t'aider mais ce n'est pas le cas donc il y a des circonstances dans lequel on peut malheureusement rien faire pour quelqu'un encore une fois soyez généreux soyez bon soyez sympathique mais ne soyez pas abusé la plupart de gens qui noient qui meurent en haute mer ayant pourtant la capacité de nager sont des gens qui ont essayé d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager ils ont noyé avec on apporte de l'aide à celui qui montre des signes de vouloir être aidé pas celui qui montre le contraire on est celui qui a clairement pitié de soi même voilà j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo laissez un commentaire dites nous ce que vous en pensez mon nom est Zach Moikassa le guerrier noir votre frère